Le peuple camerounais mérite-t-il que l'on s'engage pour lui ? Parfait ici, j'aimerais bien que ce téléspectateur me comprenne et à l'occasion certains camerounais, pas tous. Lorsqu'on a un appel de l'intérieur, on ne fait pas pour les autres. On ne mesure pas les risques qu'on a de vivre ou de mourir pour une cause. Parce qu'on finit toujours par mourir un jour ou l'autre. Je veux rassurer ce téléspectateur que je sais que je prends des risques et je ne m'inquiète pas par rapport à ça. Je vous ai souvent dit que la moto peut me cogner. J'en meurs. Si je survis, c'est que j'étais fait pour survivre longtemps. Chez les Russes, chez Vladimir Poutine ont dit « Ce dont le destin est d'être pendu ne se noie pas ». Je reviens dans le cas du peuple camerounais. Arrête et quoi décrit ce que le président Paul Biya et son équipe ont fait dans les années 90 ? Pour tuer l'opposition. Mais le mal est plus profond encore. Dans le Cameroun mystique, le président Paul Biya s'est rendu compte qu'il y avait certaines régions qui l'avaient trompées en lui donnant un faux pouvoir. C'est ce qu'on dirait nous. Parmi lesquels les Sawa. C'est-à-dire que Biya s'est rendu compte que les Sawa ne m'ont pas donné le vrai. Ah bon ? Oui. Et donc, laissez-moi vous dire que les trois premiers partis... Qui l'a amené chez les Sawa ? Ah ben, je... Sengakuo. Sengakuo. Et donc, on ne lui a pas donné le vrai. Qu'est-ce qu'il a donc fait ? Parce qu'il faut remarquer que les trois grands partis d'opposition du Cameroun étaient dirigés par trois Sawa. Il a dit « Non, non, c'est les gens qui m'ont trompé et qui tiennent les trois partis ». Il a donc appelé trois amis. Il faut que les Camerounais le sachent. Kodok est un ami à Paul Biya. Tout à fait. Il a signé sur l'acte de mariage de Paul Biya et Irène Biya comme témoins de mariage. Il lui a dit « Mon ami, va prendre l'UPC ». Kodok est allé prendre l'UPC. Aujourd'hui, si vous dites ça aux Camerounais, aux Basailles, aux Dibondi... Non. Le premier traître de l'UPC, c'est Augustin Frédéric Kodok. Il faut le dire. Si on ne le dit pas. Ensuite, la manœuvre du RDPC avec son chef a été de créer des hommes politiques factices. On a confié à certains laboratoires la fabrication d'hommes politiques. On leur a donné un parcours que vous avez regardé, qui vous a impressionné. Ils sont arrivés et on leur a remis des partis politiques. Aujourd'hui, cela se voit. Ils n'ont pas la substance. Ils veulent voir leurs enfants grandir. Un homme politique en Afrique ne se soucie pas de voir ses enfants grandir. Les enfants ne vont pas grandir. Ils ont grandir. Ils ont 70 ans, 75 ans. Celui qui ne grandit pas, c'est qu'il ne devait pas grandir. Il y a des gens qui doivent prendre les devants. Aujourd'hui, on est en politique. On a un parti en face qui nous donne l'impression que tout le monde doit avoir peur. Vous savez, si les Camerounais méritaient les vrais hommes politiques, nous irions tous en prison. Il n'y aurait même plus de place dans les prisons. Et ne me parlez pas de l'armée. Aucune armée n'est venue à bout d'un peuple déterminé. Ça n'existe pas. L'armée mesure le peuple et voit que ça, c'est des peureux. Vous voyez, les militaires font souvent ça au stade. Quand ils menacent, vous voyez la foule rade. Quand les militaires font ça ailleurs, chez les Arabes, tout le monde vient. Et on bouscule, on marche même sur les mains, on entre partout. Donc, c'est nous-mêmes qui, parce que nous voulons tous. Quand moi, j'allais en fac, mon grand-père, qui avait été traumatisé par le CEDOC, me disait, tu es allé là-bas, « Si tu entends parler de politique, ne réponds pas. » Je lui ai désobéi, j'ai commencé par répondre. Je lui ai dit, « On ne peut pas permettre que quelques-uns croient qu'ils sont propriétaires du Cameroun et ils vont museler les autres. » Très bien. Donc, la politique doit être faite à la mesure d'un peuple qui veut sortir de l'ordinaire, qui veut sortir de cet embrigadement. Il y aura certainement des morts. Les gens, la télévision, ils vont mourir, d'autres vont mourir, les gens vont être brûlés. Mais l'objectif doit être atteint. Il faut qu'on revienne à la politique. Ce qu'on a fait là maintenant avec la tribalisation de la scène politique. C'est politiquement... Parfait, ici, c'est rebarbatif. Regardez qu'aujourd'hui, chaque parti politique, on la ramène. L'UNDP avait eu 68 députés au Cameroun. Aujourd'hui, l'UNDP, même s'il fait la sortie de l'Union, ne peut plus jamais atteindre 8 députés. Mais monsieur, il me permettait, et pour démasquer ce jeu tribal, ce faux jeu tribal là, Paul Biya et Boulou, Niat Diffendi est de Baganté. Et Bamileke. Le président de l'Assemblée nationale, Kavaï, est du Grand Nord. Le secrétaire du RDPC est de l'Ouest. Ayant Luc, ça veut dire qu'entre le PN, est de la partie anglophone. Oui, ben... Entre les pays, il n'y a pas de tribalisme. Nous allons lire... On instrumentalise cela pour nous faire souffrir. Nous allons lire votre message. La soumission ou la révolte. Devenons intelligents, choisissons notre issue. Je vous ramène en Côte d'Ivoire, c'est l'Odus en 25.